Bonjour et bienvenue dans Buffy Slays 20 Une question, une réponse, deux minutes Nous voilà encore en vrai pour un nouvel épisode de Buffy Slays 20 Après un épisode important mais long et compliqué sur Whedon Parce qu'il fallait qu'on en parle et on est content d'en avoir parlé Nous revenons à nos amours, nous allons parler de Buffy En long, en large et en travers Ou plutôt en deux minutes Chacun va poser à tour de rôle une question à l'autre Et il devra répondre en deux minutes Nous avons un joker de 30 secondes A utiliser pour une des questions si on le souhaite Si on ne l'utilise pour aucune des trois questions On pourra l'utiliser plus tard dans le spécial Angel Effectivement avec un joker de 30 secondes Et si on ne l'utilise pas, on l'apprendra au chaud Parce que je pense qu'on a beaucoup de choses aussi à dire Sur Angel Oui tout à fait Yael, peux-tu nous parler de l'importance du previously on Du précédemment dans Buffy contre les vampires Dans la narration de la série Et je vais, non ça c'est ma calculatrice Je vais lancer le chrono, c'est parti Je ne suis pas fan du previously on Donc le rôle, ça va être difficile Le rôle, c'est Alors c'est compliqué parce que On comprend pourquoi ça existe Ça existe pour la période avant le binge Pour la période avant qu'on soit sur des plateformes Et qu'on l'a en DVD Parce qu'à l'époque, c'était pas si courant que ça en 1997 D'avoir des séries en DVD Enfin, en cas de cette vidéo Même si j'ai eu des cas de cette vidéo de Buffy à l'époque Mais je me rappelle la première saison que j'ai acheté J'avais, c'était un best-of de la saison 1 J'avais, donc on ne voyait pas tous les épisodes Il se passait une fois à la télévision Peut-être qu'on pouvait récupérer par hasard une rediff pendant l'été A l'époque, il fallait attendre 5 ans Pour qu'une série soit vendue à une autre chaîne Et rediffusée aux Etats-Unis Du coup, ben ça veut dire que Il y a le vrai risque Que les gens n'ont pas vu l'épisode précédent Ou les épisodes précédents Donc c'est une façon de rappeler l'essentiel de l'histoire Et bien sûr que je comprends l'intérêt Moi, je n'aime pas ça Pour plusieurs raisons La première raison, c'est parce que du coup Ça vous dit qui sont les guest stars de l'épisode Ça vous spoil Parce que ça vous dit Ah, tiens, à cette histoire dont on n'a pas entendu pas depuis 3 épisodes Là, ils nous ont montré le preview aussi Donc on sait que dans cet épisode-là, il va y avoir Glory Dans cet épisode-là, il va y avoir Ben Donc ça, je trouve ça hyper problématique Et en général, il y a le fait qu'ils te remontent toujours les mêmes extraits Du coup, tu les connais par cœur dans ta tête Et c'est pas vrai Et en fait, pour avoir regardé des épisodes avec des gens qui n'avaient pas vu la série Je trouve que ça n'aide pas beaucoup J'analyse dans mes cours Que je donne d'écriture de séries J'analyse le pilote L'épisode Hush Donc Silence de Morts Épisode 10 de la saison 4 Et une des choses que j'adore dans cet épisode C'est qu'il n'y a pas de preview Dans la version que j'ai, en tout cas que je montre Il n'y a pas de preview aussi Il y a quelque chose de totalement magique A montrer cet épisode à des gens qui n'ont jamais regardé la série Parce que tout est dedans Et en fait, je pense que la série est assez maligne Pour exactement savoir J'aime jamais les trépés de séries Là, il y aura FaZe Là, il va se passer ça Là, on vous rappelle tel événement Parce que tel événement va revenir Et moi, ça ne me déplaît pas Parce que ce qui est très drôle en VF C'est que les previews aussi sont aussi redoublés Ils ne comprennent pas l'extrait à chaque fois À chaque fois, ils redoublent Donc des fois, il y a des communes Qui ont envie de revenir pour une bout de réplique Et c'est redoublé à chaque fois Souvent différemment Par exemple, dans la saison 3 A chaque fois qu'ils voulaient présenter FaZe Il y a la réplique de Hawth Qui dit il y a une nouvelle tueuse en ville Et à chaque fois, c'est pas le même dialogue Donc c'est assez drôle en plus Mais moi, j'aime justement Moi, je trouve que ça me manque des fois Un peu quand je regarde des séries actuellement Des fois, bon, parce que simplement J'ai envie de... Des fois, je ne vais pas binger une série nette fixe Et je vais laisser un mois de trou Je me dis, ah, j'aurais bien aimé avoir un previews aussi Je trouve que ça donne des fois Un côté assez dramatique Tu vois, il va y avoir un peu D'ailleurs, bon là, c'est parce qu'il est monté différemment Au début du centième épisage Le previews Lee, là, il est carrément C'est carrément un montage Ah, celui-là est génial Celui-là, je l'adore Parce que là, c'est une espèce dommage Non, mais c'est artistique Tu sens que c'est pensé La plupart du temps, c'est pas pensé Et c'est comme la plupart des choses Sachez, les bandes-annonce Ce sont pratiquement jamais faits Avec l'approbation des auteurs Que ce soit au cinéma Enfin, il y a quelques cas rares Mais dans la plupart des cas Que ce soit au cinéma ou à la télévision Ils n'ont pas de pouvoir dessus Et d'ailleurs, spécifiquement sur Buffy Je me rappelle de plusieurs auteurs Qui se sont pleins du type de promo De comment les épisodes étaient promus Sur la chaîne avant leur diffusion Et comment ils spoilaient Ou faisaient l'invitation qu'eux Donc tout ce qui est autour de l'histoire N'est pas dans le pouvoir J'ai juste à dire que j'ai revu Beaucoup d'arabesques Murder She Wrote Et que le début de l'épisode C'est toujours ce qui va se passer Dans l'épisode Ils te montrent une espèce d'image Et toi, tu fais Ok, donc vous me montrez Mais en fait, c'est toujours hyper trompeur C'est un peu comme une bande-annonce Et moi, j'adore les previews Lee De The West Wing Parce qu'il y a beaucoup de previews Lee Où c'est juste les personnages Qui disent leur nom Du coup, c'est juste une façon de vous rappeler Voilà qui sont les gens Allez-y Voilà, mais ouais Excellente question en tout cas Je ne l'ai pas vu dire David Yael De tous les villains Donc de tous les méchants Qu'on a vu dans Buffy Quel est celui avec lequel Tu t'identifies le plus ? Je voulais lui poser Je l'avais dans les questions C'est vrai ? Oui, j'en avais une autre alternative Mais oui, je l'avais dans les questions Alors Le méchant auquel je m'identifie le plus Dans Buffy Dans Buffy C'est pas évident Alors attends Je fais un petit rapide Je suis en train d'avoir fait de cogiter Sur les différents méchants Je dirais Je dirais C'est pas évident Alors j'ai fait faire par l'élimination J'élimine Adam Voilà J'élimine Adam J'élimine le maître Même si j'aime beaucoup le maître Et que je... Vous avez des questions ? Non mais oui C'est mon process Elle ne cause pas mon processus Elle est bavarde Voilà Il y a... Ouais Bah j'aimerais bien dire Les trois nerds qui sont abominables De la saison 6 Parce que oui je suis un peu dans dix machins Mais ils sont quand même Trop borderline Et je ne me sens pas Je n'identifie pas du tout à eux En fait Après il y a Dark Willow Qui pourrait devenir me chante Pour des raisons Quelque part Qu'on peut comprendre Mais je pense plutôt Je dirais le maître Et glory Un peu par leur côté Un peu excentrique Un peu décalé Ou en même temps Il y a quand même Pour le maître Ce côté familial Son rapport à Face Qui est intéressant Et puis son côté Il fait des blagues Les deux qui sont un peu Ce côté un peu excentrique A faire des blagues Etc Glory c'est plutôt son côté Un peu queer Dans son côté Icône queer Icône gay Dans son côté un peu A la Madonna Blond Les talons Les vêtements Ce côté un peu superficiel Dans lequel je peux m'identifier M'amuser beaucoup Puis son côté aussi un peu Je suis habité par trop d'humanité Je veux me débarrasser de tout ça Le côté Ben Il y a quelque chose en moi Qui ne va pas Même si j'adore mon humanité Mais je veux dire Des fois on sent Qu'il y a quelque chose en soi Qui ne va pas très bien Ou alors Ou alors Effectivement le maire Que je trouve Juste Je trouve que c'est un personnage Assez bien travaillé Il a de l'humanité Il est méchant Il a de l'humour Il est en même temps sombre Donc voilà Je partirais plutôt là-dessus Voilà J'aurais peut-être pu dire Angel Mais il est quand même Très 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 vilain Donc c'est pour ça Que je n'y vais pas Mais voilà Peut-être aussi Angel Mais du coup Je réponds ou pas à moi Ma version Parce que du coup Tu as posé la question un jour Bah oui non mais tu peux Là c'est le moment On débrief de la question Bah moi c'est Glory Pour à peu près L'opposé de toutes les raisons de David C'est-à-dire que Tout ce que dit David C'est exactement la nouvelle Que je ne m'identifie pas à Glory Mais le côté Le monde me rend folle Je suis énervée Par l'incompétence générale Mais c'est un peu ce que je viens directement Parce que quelque part C'est parce qu'elle habitait par Ben Que son humanité C'est à cause de ça Que ça la rend folle Elle n'aurait pas ça Elle se sentira Ouais mais moi c'est pas En tout cas moi c'est pas Oui oui mais moi c'est pas comme ça Que je le vis Moi je vis plus le côté En fait D'être quelqu'un Qui a conscience De la complexité du monde Autour d'humains C'est hyper dur Ça me va aussi je prends Tu prends aussi ? Oui oui On est Glory Donc on est tout C'est pas pour rien Que c'est notre saison préférée Ça reste malgré tout Qu'il y a des années Une saison préférée Donc voilà Qui êtes-vous ? Qui est Ben ? Qui êtes-vous surtout ? Vous ? Quel est votre méchant ? Alors Yael Deuxième question pour toi Tu n'as toujours pas utilisé Ton Joker de 30 secondes On va parler de la saison 3 Et de Cordélia À la fin de la saison 3 Cordélia se fait passer À la fin de l'épisode Du bal de promo Enfin du bal de promo De fin d'année Donc l'épisode 20 Non non Le homecoming L'épisode où elle se fait passer Pour face C'est pas le bal de promo Voilà je confonds Tous les bal américains Homecoming c'est le début C'est la Homecoming C'est la rentrée sportive Ça s'appelle homecoming Parce que c'est les premiers matchs En fait a priori Enfin en tout cas c'est ça A l'origine Donc homecoming C'est en septembre Octobre Le bal de promo C'est à la fin de l'année Bon des fois les proms Ça arrive en mars Mais techniquement C'est censé être en mai-juin Voilà donc c'est l'épisode Combien de la saison 3 ? Épisode 5 de la saison 3 Donc C'est pas la fin de la saison 3 Il y a la fête Il y a la fête De la chasse de la tueuse Où les méchants Confondent Cordélia Avec Face Et à la fin Face à Cordélia Effectivement Cordélia Voilà Elle prend Elle se fait passer Pour une tueuse Et elle arrive A éroner le vampire Et je voulais savoir En quoi Cette scène Particulièrement Cet échange Annonce déjà Les sujets De la saison 7 Alors déjà J'ai l'impression Que c'est pas tant Une question que tu me poses Qu'une théorie à toi Que tu souhaites Que je valide Pour en vrai De voir si tu as Parce que là du coup Tu es en train de me dire un truc Bah en quoi ça les annonce Enfin tu vois Si je l'ai résumé Bah du coup Ok d'accord Tu veux dire que L'empouvoirment C'est un truc qui se transmet C'est pas une question de pouvoir C'est une question d'identité Et de reconnaissance de soi Je tiens à penser que Pour moi Elle se place Alors C'est intéressant Parce que je suis en train de penser Que je n'ai pas vu l'épisode Depuis Je l'ai vu un milliard de fois Mais je l'ai Je ne l'ai pas vu depuis Je pense un an J'ai fait un truc Best of Je crois qu'à Halloween Autour d'Halloween L'année dernière On a regardé des épisodes clés Et on a regardé Homecoming Parce que j'adore cet épisode Parce que le coup de la spatule Je suis toujours parmi Mais j'adore surtout Ce dernier échange Quand elle dit Girlfriend Et fait Wife Parce qu'elle vient d'insulter Ce pauvre vampire Qui vient de perdre Sa bien-aimée Et qu'après elle fait Whatever Donc voilà Donc j'adore cet épisode Pour moi Elle ne se fait pas passer pour une tueuse Et c'est ça qui est génial C'est qu'elle n'a même pas besoin De se faire passer pour une tueuse C'est juste qu'elle parle du principe Qu'elle est une badass Comme Buffy Et qu'elle dit Elle Elle est peut-être superbe Mais moi C'est moi la reine Parce que Voilà Homecoming queen Bah de toute façon Je pense que En général La série nous apprend Que le vrai pouvoir Il n'est pas dans Le don physique Externe Circonstanciel Il est dans L'empouvoirment Je suis contente Que enfin ce terme Se soit généralisé En français Même si au début Ça fait bizarre de le dire Mais plus on le dit Plus on voilà Enfin J'aime bien Elle essaie de me faire peur Avec le timer Mais c'est bon Je suis très contente Que ce soit un terme Qu'on utilise de plus en plus Parce que c'est un truc Qui n'existait pas en français Et cette idée Que en réalité On peut donner du pouvoir Pas du pouvoir négatif Pas du pouvoir sur les autres Mais du pouvoir interne Intrinsèque à quelqu'un En lui donnant confiance en lui En lui laissant reconnaître sa valeur Et que quelque part Cette expérience De voir Buffy De cette nuit En fait Lui a donné confiance en elle D'une nouvelle façon Sur un nouvel aspect de sa vie Et c'est la première fois Qu'elle se bat Vraiment avec efficacité Même si c'est sans les mains Avec ses mots Pour la fois Il faut voir que Buffy Effectivement Comme tu dis Par modèle Transmet son pouvoir Et qu'il y a aussi Avec Willow En fait Donc du coup Oui Et en même temps Effectivement Là Cordelia On aurait pu penser Que oui Elles n'ont pas besoin D'être copines En fait Pour que ça marche Effectivement Et c'est vrai Et puis ça l'a fait pour nous aussi On regarde Buffy Parce que ça nous en peut voir Et puis effectivement La notion Effectivement Que le pouvoir vient de soi Et qu'il y a toute cette Qui finalement fait quoi Toute cette question de la saison 7 Est-ce que le pouvoir me l'a donné Est-ce que je l'ai pris Est-ce que je l'ai Absolument Quel est le villain Le méchant Que tu trouves le plus raté Effectivement Il y a une thématique Il y a une thématique Un mec C'est dur Parce que le problème C'est que je C'est rare qu'on dit du mal J'ai sûrement plein de choses Plein de choses Passionantes à dire Une fois que j'aurais trouvé le méchant Mais le problème C'est qu'il faut faire un Un récap Parce qu'il y a les grands méchants Et les petits méchants aussi Je sais qu'il y a des petits méchants Que j'aime vraiment pas Les grands Globalement Je les aime même Adam Que toi t'es Adam Que toi t'aimes pas Je trouve qu'il est intéressant Plein de sujets Je trouve que c'est une amorce De La House On a déjà parlé Une amorce de Ultron Dans A Major Donc non non Je sais qu'il y a des petits méchants Vraiment qui m'agacent Contrairement à toi Je sais que j'aime bien Le chouchou du prof Donc j'aime bien la montre religieuse Je t'aime beaucoup la série B Donc ça m'éclate Mais je sais qu'il y a Un ou deux méchants Où je suis là Mais qu'est-ce qui se leur est passé Par la tête Là des fois il y a des méchants Hyper secondaires Hyper dramatique Déjà l'espèce de lézard Qui pond des oeufs Dans l'épisode D'après The Body L'espèce de chose Hyper mal foutue Avec l'espèce de tête Voilà Pour toujours Qui ressemble à rien Je trouve ça Absolument aucun sens Enfin Je comprends Les péripéties et le besoin Mais je suis là A un moment donné Enfin Que vous avez plus de budget Effets spéciaux C'est vraiment très très vilain Pareil avec le serpent De Glory Où en plan large Il est magnifique L'effet spéciaux Il est pour le coup très réussi Et pourquoi avoir fait ce gros plan Avec cette espèce de bout de latex Dégueulasse On sait pas trop Donc voilà Mais après Un méchant plus incarné Peut-être un peu plus humain Je sais qu'il y en a Que je n'ai pas aimé Bref Déjà j'adore Les méchants qui font flipper On en avait parlé Les méchants de Hush L'espèce de truc Beaucoup de gens n'aiment pas Le truc qui rampe dégueulasse Mais moi je l'aime beaucoup Parce que j'adore cet épisode là Qui vient du météorite Mais un méchant que je n'aime pas Toujours Il n'y en a pas qui me viennent Tout de suite J'ai la saison 6 Il y a moins de méchants indépendants Pour vrai si À un moment donné On en avait parlé Où il y a le Comment il s'appelle Jonathan Qui vient une espèce de Monster Power Rangers Avec des grandes ailes rouges Pareil C'est encore une fois D'une problème de maquillage Et d'exécution Mais en termes d'habit Je pense à ce que j'aime En fait Il y a de ça C'est le petit Je pense à ce que j'aime Je pense à Cid Que j'adore Là qui parle de mon méchant D'ailleurs La poupée La marionnette Je pense à Je suis sorti Ah si Je n'aime pas trop Le méchant Dans le épisode M'ennuie un peu Le puzzle Le moment où il reconstitue Des bouts De son frère Dans l'épisode 2 De la saison 2 Il recompose Il recompose des bouts De son frère Et je trouve le sujet Très fort Et je trouve pas Que ça va bien raconter Je trouve que le mec A pas beaucoup de charisme Et je trouve pas C'est rigolo Parce que c'est vrai Que c'est rare Que je demande un truc raté Mais du coup Je me suis dit Tiens Mon série Il n'est pas du tout câblé Pour aller chercher Un truc loupé dans le petit Généralement C'est dans l'autre sens Que ça se passe Tu me demandes un truc raté Je lui ai un truc raté Mais j'en sais rien Les trucs ratés Et là du coup J'ai essayé de jouer le jeu Et je suis sûr En plus C'est qu'il aurait pu être plus réussi C'est ça Il y a des moments incroyables Il y a des moments Où il est très drôle Et du coup tu te dis Sauf qu'il y avait un potentiel De dingue C'est ça Et il n'a pas été visé Du coup je pense Toujours à Mestitrick Et d'ailleurs c'est en pensant Mestitrick J'ai pensé à cette question Un premier homme De couleur noire Qui fait un méchant Dans un vampire important Et effectivement La façon de disparaître Il aurait dû En fait qu'il disparaisse Dans le double épisode Où Face devient méchant Ça peut être cohérent Une espèce de passage de relais Mais à ce moment là Il aurait peut être pu utiliser Cet épisode là Pour en plus explorer Face Peut être lui donner plus C'est comme le moment Où Angèle devient méchant Où on explore aussi Drosila et Spike Lui donner peut être Plus d'importance Oui ou même avant En fait le problème C'est qu'il est éclipsé Très rapidement Après je préfère Qu'il soit éclipsé Très rapidement Qu'il soit maltraité Il y avait le danger aussi De à l'époque Je pense qu'il n'y a personne Il n'y a aucun des auteurs Qu'est noire Sur la série Donc c'est toujours un peu C'est un peu A l'époque Il y avait des représentations Un peu problématiques Mais il est tellement drôle Dans Homecoming Quand tu fais Two weird looking things Donc c'est pour ça Mais ce truc Je le trouve raté Et puis effectivement Il n'est pas raté Il est réussi Mais gâché C'est Wadon Qui l'avait dit Effectivement Candy Dans le premier épisode De la saison 4 Où il a toujours regretté De l'avoir tué aussi vite Et où il pense Qu'il aurait dû la garder Plus longtemps Dans Elle ne s'appelle pas Candy Elle s'appelle Cassie Je ne sais plus Elle est incroyable Cette actrice La méchante vampire Du premier épisode A chaque fois je regarde Sa page IMDB Pour me dire Mais Cassie Maybe Non On a un trou Remettez nous son nom Dans les commentaires Pour une fois Qu'on a un trou Tous les deux En plus C'est dingue Non mais c'est pas possible Faut qu'on regarde Attends Friday C'est pas un des mignons Ça non tu crois Peut-être Peut-être que c'est un des mignons Elle a un nom hyper cool En plus Mais oui Elle est hyper cool Et tout ça Et si Maggie Walsh aussi Qui avait un potentiel de fou Et qui a quand même été un peu Je trouve que dans son rapport A Buffy Ça aurait fait une meilleure Méchante qu'Adam En fait Ils auraient dû la garder Oui Je sais pas pourquoi C'est celui d'un nom d'actrice C'est qui Maggie Walsh comme actrice La créatrice d'Adam Oui absolument Absolument Qui aurait fait une probablement Méchante en restant jusqu'au bout Quitte à une collaboration Avec Adam C'est pas Friday Vérifiera dès qu'on aura fini la vidéo Sur Non mais moi j'ai pas envie de poser C'est pas possible Je vais pas pouvoir tenir Une question de plus On coupe et on revient Dès qu'on a trouvé Sunday Bah ça y est On a trouvé Et on n'était pas loin C'était Sunday Un jour près Friday Friday Sunday Je me rappelle Je pensais à Candy Je me rappelle que c'était un truc Qui me faisait penser Un truc à manger C'est bon Moi je suis partie sur le jour de la semaine Mais t'es partie sur les glaces C'est pour ça que j'ai pensé Candy Parce que la Candy C'est bonbon en anglais Et je me suis dit Sunday c'est une glace Et pour ça j'étais vraiment en mode Et bah moi c'était le jour de la semaine Ouais Friday Mais t'es presque On y était presque Fais les fans Non je sais pas Thursday Wednesday Non Wednesday c'est dans WeFM Adams Tout ça pour dire que c'était Sunday Alors il y a En fait il y a un élément Qu'on a dans notre très très longue émission Sur la saison 7 Que je trouve qu'on a très très bien couvert Cette saison très dense Et très complexe Mais il y a un élément Qu'on n'a pas abordé Qui est important pour moi Peut-être moins pour toi je pense Mais important pour moi Donc je voulais que tu m'en parles Vu que c'est ta saison fétiche Dans l'épisode First Date L'épisode 14 Premier rang c'est quoi en français Je sais plus C'est en français Rendez-vous dangereux Donc où Buffy A son rencard avec Wood Je trouve que dans cet épisode On voit une autre facette De Buffy adulte Qu'on ne voit pas du reste de la saison Même de la saison 6 On peut dire qu'on va dire Post Buffy post décès de Joyce Que je trouve nécessaire Et qui moi me fait du bien Cette saison là Et je voulais que tu me parles Un petit peu de cet épisode là Et de ce rencard Avec Wood Voilà Je vais commencer le timer Parce que je ne l'ai pas démarré Je suis assez d'accord Il faut savoir que c'est un épisode Qui était divisé la semaine De la Saint-Valentin Donc il y a un peu l'idée On fait Toutes les séries Ont des épisodes de Saint-Valentin Dans toutes les séries Il y a un épisode un peu plus léger On sent la volonté D'en faire un épisode un peu plus léger Il y a un échange À mourir de elle Avec Anya Que je cite tout le temps Sur Tu ne reconnais pas L'hystérie dans ma voix Je crois que tu es peut-être un peu jalouse Mais bien sûr que je suis jalouse Tu n'entends pas l'hystérie dans ma voix Parce que c'est bien sûr C'est Buffy et Wood Mais c'est aussi Willow et Kennedy Et c'est aussi Zender Et une chanteuse de R&B Dont je n'ai pas eu le nom Mais qui joue un rôle HNC Voilà merci Qui joue un rôle Voilà Qui est son date du jour Je trouve qu'il y a plein de moments Hyper rigolos Le moment où elle parle Avec Willow Du fait qu'il n'a que 10 ans Plus qu'elle Et pas 150 ans Comme ses ex Donc c'est quand même Un gros progrès Il y a plein de moments Très sympas Très légers Je suis assez d'accord On la voit pour la première fois Comme une femme adulte En fait on la voit On la voit comme une femme adulte Dans d'autres moments de la saison Spécifiquement de la saison 7 C'est pas du tout ce qu'elle est Dans la saison 6 Mais c'est ce qu'elle est Dans la saison 7 Dès le premier épisode Mais J'ai jamais pensé comme ça D'ailleurs Mais c'est vraiment ça Ça devient une personne adulte Dès le premier épisode De la saison 7 Cependant Pas léger Là c'est un moment De légèreté Et c'est hyper agréable Après bien entendu Moi je suis complètement biaisée Parce que Moi j'ai regardé Je suis sûre que je l'ai déjà dit Mais la saison 7 Je l'ai regardé au jour le jour Je l'ai regardé En direct des Etats-Unis En direct des Etats-Unis Donc un épisode des Etats-Unis Quelqu'un me l'envoyait Et ensuite J'allais lire tous les blogs Tous les machins Tous les trucs J'étais pas spoilée Mais je suivais Semaine après semaine Et vu mon amour de Spike Et vu la complexité De ce qui se passe Dans la saison 6 La saison 7 Était un moment Je savais pas Quelle sauce On allait être manger Je savais que ça allait être La dernière saison J'étais très inquiète Bonus 30 secondes J'étais très inquiète De ce qui allait se produire Pour Spike Et pour elle Et ce que ça allait dire A la fin de la série Et du coup J'étais sur le qui-vive De toutes les mentions Et d'ailleurs J'avais l'impression Qu'on parlait pas du tout De Spike Dans la saison 7 Que c'était pas du tout traité Alors que tous les gens Qui n'avaient pas ça Ils étaient là On parle qu'à de ça C'est nul Et tout Et l'épisode 14 C'est un peu l'épisode Où ils finissent Complètement d'assumer le truc Ce moment génial Où Zender est ensanglanté Et Spike A un petit bobo Et elle fait Spike Et tu fais Ok d'accord Et cette dernière scène Où elle lui dit Je suis pas prêt A ce que tu partes Donc j'adore cet épisode Du coup je suis pas très Je suis un peu biaisée C'est super Et puis même Toujours en cas aussi Avec Wood Justement dans sa conversation Où elle dit Où des échanges d'adultes Comme deux collègues De travail Et toi aussi T'es amérité tueuse Et alors tu les tues comment Enfin comme voilà C'est très très drôle Et puis ce qui permet Ce épisode là Et qui me demande Dans cette saison là Mais pas non pas Que je éliminerais Les choses qui y sont Parce qu'elles sont très bien Mais si je t'avais dit Quand on avait parlé De la saison qui était plus longue Alors peut-être M'il y avait des épisodes de plus On retrouve la Buffy C'est ce côté Un peu superficiel Qu'elle avait eu Et qui nous a fait aussi aimer Son côté un peu Cordelia-esque De j'aime les rencarts J'aime sortir J'aime bien m'habiller Et là le restaurant Et très beau C'est très bien fait En plus cette idée C'est très rigolote Ils sont dans une allée Un peu louche Et on se dit Ah c'est louche Et il va encore se passer un truc Et il y a encore Des mecs de Buffy Un monstre Et en fait Tu trouves un vampire Oh là là C'est une embuscade Pas du tout C'est juste qu'au fond de l'allée Il y avait un super restaurant Hyper mignon Et pas connu A Sunnydale Et ce qui fait Je trouve effectivement Cet échange Et c'est ce que je retrouve Dans l'épisode 7 aussi Dans l'épisode Quand elle commence à dire Wow On se trouve en c'est là C'est là qu'il y a par contre Le coup de gel Ce qui ne fonctionne pas Par contre Le seul truc qui ne fonctionne pas L'épisode Le coup de gel Sans croire que c'est La force Le first Et en fait Pas du tout Si Tout le monde dit Ah il n'a rien à toucher Il vient de parano Et à la fin Ils se jettent sur lui Et Mais je pense Non il se jette sur lui Au début de l'épisode Suivant Suivant Mais moi Moi ça ne m'a pas néanmoée Ma scène préférée C'est le côté quotidien Qui manque un peu C'est juste ce moment Où juste Buffy Willow Balance des paires de chaussettes Elles sont en train de trier le linge Un moment des paires de quotidien Qui manquaient un peu Parce que dans la saison 6 On a eu un peu trop Donc là On est beaucoup plus Dans le côté guerrier Dans la saison 7 Et là ce moment très très simple Qui en plus C'est un moment de connivence Comme on disait Ça manquait un peu Entre Willow et Buffy Où elle parle de leur relation de couple Elle parle de Kennedy Et elle parle de Wood Et elle se balance On se rappelle Qu'elles sont meilleures amies Mais moi Je l'ai ressentie Au début De quand on s'est J'en dit Pour l'épisode 7 Quand elle commence A parler un peu Et qu'elle dit Ouais je faisais déjà ça Au lycée Elle dit Mais c'est ton job Je me fais pas payer Il y avait quelque chose De très adulte Dans le sens aussi Un peu Une forme de Tu vois Tu te dis Je suis pas sûr La professionnalisation Je suis pas sûr Non c'est pas ça Que je veux dire C'est à dire que Oui t'as raison Mais moi ce que je veux dire C'est plus le côté un peu Pas désabusé négativement Mais plus relax Genre Je fais ça depuis des années Donc je suis un peu habituée Donc je fais des blagues Et tout Qui est un peu ce qu'on ressent Quand elle parle avec Willow Ce qu'il y a aussi qu'on ressent Quand elle a la discussion Avec Wood Ou qu'elle est dans le truc Il y a quelque chose Tu dis superficielle Mais je pense Pour moi c'est plus Ce côté léger Et c'est aussi Le privilège de l'âge C'est qu'elle commence A avoir ce côté D'avoir assez de recul Pour être aussi Et que finalement D'ailleurs Le truc à la fin Avec Spike Quand elle lui dit Ça aussi c'est un truc D'adulte D'adulte C'est pas un truc de gamine C'est pas un truc Ah émotionnel Mon dieu Voilà C'est un truc de Bah en fait Là je me suis très clairement Rendu compte Que je veux que tu sois là Et que moi j'en veux beaucoup A chaque fois à Giles Qui revient Qui remet Le récit Dans le côté guerrier Quand il dit Non mais arrêtez De vous amuser tous Avec vos rencarts Et vos machins Et on est en guerre Et je trouve que je suis là Mais non c'était bien Un peu de légèreté Dans cette saison Giles Ça c'est la fin Oui parce que le truc De Giles C'est l'épisode 14 C'est qu'il fait des dessins Pour la nana Il arrive avec l'ana Qui parle mandarin Et qui du coup Il a son allergie Au lactose Et tout ça Oui c'est ça Des villains Donc je t'ai demandé Auquel tu t'identifiais Celui que tu trouvais raté Ben du coup maintenant Je voudrais Alors D'un point de vue éthique Quel est le villain Qui est le plus efficace En termes de storytelling C'est à dire Quel est le méchant Où tu trouves que ça délivre Le message éthique Le plus important Le plus puissant pour toi Où tu es content Qu'ils aient raconté cette histoire Qu'ils aient lu ce méchant Pour dire quelque chose Pour montrer quelque chose De l'humanité Tu as une leçon de vie Que tu trouves Quel est le méchant Le plus parlant Le méchant Le plus parlant D'un point de vue éthique Là j'ai une mère Qui me passe en tête Je me dis non En fait le mère Finalement il n'y a pas Tellement de choses éthiques Autour de lui J'en ai deux Qui me viennent en tête Directement En fait j'en ai deux Et en fait Qui vont se réunir En un qui n'est pas celui-là Je vous fais ce qui vient C'est passer dans mon cerveau J'ai pensé à Angel J'ai pensé à Caleb Pardon Oui J'ai pensé à Angel J'ai pensé à Caleb Pour la question Du patriarcat De la religion De tout simplement Maltraiter les nanas Et tout simplement Qui m'a en fait Recentré sur Warren Et en fait Pour moi c'est Warren Pour moi Warren Pendant cette saison torturée J'ai détesté Pendant longtemps le triomphe Et j'ai détesté Warren Parce que ça m'était mal à l'aise Parce que je ne comprenais pas Ce que ça faisait Je ne voulais pas comprendre Que finalement la série Était extrêmement en avant Sur son temps Par rapport à tout ce qui est Balance ton porc Et Me Too etc Et que la série a raconté Pour le coup Vraiment Enfin Avec cet arc narratif De la façon Dont trois geeks Et c'est assez intéressant Parce que pour le coup Même quand on a parlé La dernière fois de Whedon C'est aussi intéressant De voir que lui-même Qui est un grand nerd Assume finalement Un côté borderline Même si c'était Martin Hawkson Qui s'occupait quand même De cette saison là C'est pareil C'est intéressant Et enfin pour moi Warren permet de mettre En exergue beaucoup de choses Sur la masculinité toxique Sur le regard masculin Qu'on appelle Le mail gays en anglais Sur le côté naïf Justement De ces questions de consentement Et tout ça Où ils ont l'impression Ah bah on a de la magie On peut Qu'il y a beaucoup de choses Qui sont mis en avant Sur ce qu'il fait à Tara Sur aussi Son absence Justement de rédemption Quand Angel est un monstre Quand Angel redevient bon Il comprend ce qu'il faut faire Et qu'il veut redevenir bon Là où Warren On a beau lui dire Ce que tu as fait c'est mal Parce que c'est fait mal Avec son ex Avec qui il a tenté d'abuser Mais c'est mal aussi Avec Tara Il se justifie Il passe tout le temps De son dire Bah non c'est pas de ma faute Ce qui est justement La différence avec Pour ça je disais Dans le même temps Que je voudrais que Whedon Prenne ses responsabilités Un moment donné Et qu'il y ait une forme de rédemption C'est qu'on fait tous des erreurs On fait tous des erreurs Et à un moment donné Juste les assumer Et être capable de dire J'ai fait une erreur Je vais m'améliorer Je vais faire mieux dans le monde Plutôt que l'inverse Qui est le cas de Warren Et pour moi donc Ce personnage dit beaucoup de choses Saguen est ce que tu dis assumer Je tiens à préciser Parce que j'ai eu plusieurs conversations Autour du terme assumer Et ce que les gens entendent Dans assumer Effectivement le dire C'est d'assumer sa responsabilité Par Oh non mais j'assume C'est un vrai cas Les gens ils font des trucs horribles Et après ils disent Ah mais j'assume T'es un peu désagréable Oh bah j'assume Non c'est pas ça qu'on veut dire Par assumer Enfin c'est pas ça qu'il veut dire Mais effectivement Assumer sa responsabilité Prendre sa responsabilité Assumer Accepter Le poids de sa responsabilité Et agir en conséquence Je suis assez d'accord Avec ce que tu dis C'est très frappant Alors c'est Effectivement je pense que Whedon a conscience Surtout au moment de la saison 6 Même s'il n'est pas le seul Il a conscience de De la naïveté des geeks Qui ont l'impression Que parce que eux Ils n'étaient pas désirables Du coup quelque part Il y a un truc Que c'est un jeu Avec les filles Et que du coup Il faut gagner le jeu Qui existe de nos jours Chez les incels Enfin ce type de mouvement De en fait Les femmes font exprès De nous rendre malheureux En nous voyant pas Comme désirables Tout ce qu'elles veulent C'est les autres Enfin voilà Il y a tout un délire Qui existe Dans les mouvements masculinistes Actuels Et effectivement Tu as raison C'est très en avance Sur son temps Et Warren est tellement Focalisé sur sa justification De son comportement Qu'il ne se rend pas compte Qui ne veut pas se rendre compte Même si des fois Il a des moments de malaise Des moments clairs Parce que c'est trop lourd à porter Et qu'il a pas les moyens De le déconstruire en fait Donc c'est plus facile De penser qu'il n'est pas responsable Qu'il n'a fait que voilà Il a fait ce qu'il pouvait Mais en plus je pense Il y a toute l'idée Du nerd traumatisé Et la personne Qui s'en est pris plein la gueule Du coup Qui a l'impression Que ce qu'il fait C'est un revanche sur la vie Qui est méritée Voilà c'est ça C'est justifié Mais tu as tout à fait raison C'est très juste Et déjà dès la saison 5 Warren La création du personnage C'est lui qui fait le buffy robot Après le buffy robot Il le fait sous la menace Et le premier robot surtout Il fait éprouvant Qui est considéré justement Comme une méchante Et qui en fait A cette magnifique scène A la fin Je ne sais pas si elle est considérée Comme une méchante Bah si pendant l'épisode C'est une grosse interprétation Différentes Moi je n'ai pas vécu On l'aperçoit au début C'est la méchante de l'épisode C'est elle L'élément sur naturel Qui en général Je suis d'accord Est le méchant Et qui justement A la fin En fait On comprend qu'en fait Justement On n'est pas là-dedans C'est qu'il y a un glissement Et que justement La femme hystérique Est en fait C'est finalement Un contre-pied avec Glory A en fait des raisons de l'être Et pour le coup Un traumatisme Et que cette magnifique scène A la fin Sur la balance voire Moi me touche A chaque fois de fou Elle meurt Et elle se décharge Sur la balance voire Avec Buffy Qui justement L'accompagne Dans sa mort Qui effectivement Cette fin est un peu éclipsée Par le cliffhanger Qui a mort sur The Buddy Sur Orpheline Mais voilà Mais effectivement Ou à Warren Non mais très très bien Parce que je dis juste Qu'au début Quand la personne Qu'elle balance sa tête C'est Spike Pour le plus grand plaisir De tous les personnages De la série Donc du coup Je ne pense pas Qu'il la voit vraiment Comme quelqu'un Ils sont juste là Ok Elle est un peu étrange Quand elle parle Mais L'ex de Warren Dans un énorme Mais c'est vrai Que c'est Ouais c'est un personnage Fort Et c'est vrai Que en parlant De trucs étranges De la fiction Le fait que pendant des années L'acteur qui jouait Warren Et l'actrice qui jouait Tara Était ensemble Was weird Mais Mais non non C'est une très jolie réponse Tu as apprécié Mon spécial Villains Oui très bien C'était très bien J'espère que mes questions Aussi t'ont plu Ça m'a plu Pour les fois qu'on peut Revenir On se retrouve dans quelques semaines Avec Angel Bytes 20 part 1 Merci à tous Et on vous dit à très bientôt Répondez pas Caleb Ce serait quand même un peu glauque Des gens qui réponds Caleb On vous juge Si vous répondez Caleb Non mais en fait Si on vous dit Caleb Faut justifier Faut écrire une longue justification Une explication Pourquoi vous Vous reprenez pour Caleb J'aime tellement cet épisode là Que quand il y a Jels Qui débarque à la fin C'est peut-être dans le suivant Effectivement quand il y a Jels Qui débarque à la fin Il faudrait qu'on oublie tout sur Buffy C'est le Covid C'est l'épisode Mais du coup 17 Mais attends Parce que c'est Oui mais c'est un épisode d'après Où tout le monde se jette Attends le 15 C'est Galé Dan Donc ça peut pas être celui là Mais c'est un épisode Où tout le monde se jette Sur Jels Mais c'est Spy Qui se jette sur Jels Au début de l'épisode Non ça c'est après Quand il y a l'information en retard Mais à la fin Il y a un épisode Il y a une parano au fur et à mesure Et à la fin il se jette sur lui Je sais pas si c'est Force Dave Mais il se jette pas sur lui A la fin Il est pas dans l'épisode Si si à la fin Non il est pas dans l'épisode Ah je sais pas Si si parce que Quand ils disent que Jels C'est méchant Il y a un traveling avant sur lui Pour faire style Ah il est méchant Et moi j'étais là On y croit pas une seconde Quand j'étais là Ça 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 Wendon Pour le coup c'est pas crédible Mais pour moi Dans l'épisode 14 C'est l'épisode Où Vous devez s'entendre dire Mais on sait nous C'est dans cet épisode Non non Andrew C'est le moment Où il fait le truc Avec le nouveau micro-ondes Ils ont le nouveau micro-ondes Parce que Toutes les tuyaux spartes Non parce que Quelqu'un dit Et c'est pas toi Pour toi Et c'est pour ça Qu'à la fin Spike dit Tu sais ce qu'il s'est passé Dans la maison Pendant que c'était sorti Parce que c'est un épisode Où ils ont besoin Que toutes les tuyaux spartes Toutes les tuyaux spartes Avec Où la maison est vide Elle est installée Et la maison est enfin vide On est tranquille Mais non Ça ne peut pas être celui-là Les temps d'aide Ce n'est pas Ce n'est pas L'étude Oui ça Mais Giles part avec les potentiels Faire son espèce de trip Mais donc c'est Donc c'est C'est là qu'on l'a laissé Avec les potentiels Oh mon dieu Il va aller En gros Il va aller Ce sont ses the first Et il va aller C'est pas l'épisode 13 On se fait en autopuist Mais oui Si c'est l'épisode 13 C'est l'épisode 13 Parce que c'est The killer in me C'est The killer in me Parce que Kennedy fait semblant D'être malade C'est comme ça Qu'elle arrive à pas y aller Et c'est comme ça Qu'elle sort avec Willow Et donc du coup C'est dans le 13 Et c'est là effectivement Qu'ils arrivent Et effectivement Pendant ce temps là C'est dans The killer in me Du coup Que Buffy et Spike Font Il a le truc Qui commence à déconner Dans sa tête Il a plus qui déconne Et voilà Et c'est qu'au début De l'épisode 14 Du coup Qu'il se jette sur Giles Et l'autre il lui fait Mais non je ne suis pas The first Et puis surtout Est-ce que se jeter sur moi C'était C'est juste Spike qui fait ça Parce que se jeter sur moi C'était le meilleur plan Et ensuite Et ensuite Il lui dit Et comment ça soit Que ça n'a pas fait mal Et ça lui dit En fait on m'a enlevé la puce Bon voilà Vous avez vu Épisode spécial David et Yann Essayent de se souvenir De ce qui se passe Dans les épisodes de la saison 5